Rodez 16e, accueil Sochaux 7e. Les Rutenois sont sur 2 victoires après 5 matchs nuls. Ça commence à ressembler à une très bonne série. Rodez n'est d'ailleurs plus dans les 3 derniers du championnat. Pourquoi pas continuer face à Sochaux qui reste sur 2 défaites de son côté. Un point pris sur les 3 derniers matchs seulement pour les Lionceaux. La première opportunité est en faveur de Rodez. Avec ce tir de Jordan Leborgne, c'est sauvé par Maxence Prévost. Une bonne première possibilité. Et Sochaux a du mal en début de match. Il y a très peu de chances de marquer dans cette première période. Mais Sochaux en trouve une. Un ballon dans la surface. Une bonne possibilité pour Adama Nyan. Mais il manque son geste. Un geste technique pas évident. 0 à 0, score à la mi-temps. En seconde période, c'est un petit peu plus vif des deux côtés en attaque. Et sur tous côtés, Sochaliens. Une nouvelle chance ici. Avec le tir trop croisé pour Fabien Ourega. Les Sochaliens insistent pour faire la différence. Et Rodez a du mal à se montrer dangereux. Nouvelle attaque pour les joueurs de Mardaf. Un bon ballon dans la surface. Et la trajectoire ne peut être coupée. Ça se termine même par ce contact dangereux. Carton rouge sorti contre Fabien Ourega. A la 72ème minute, Sochaux se retrouve réduit à 10. Et pourtant, les Sochaliens interceptent ce ballon. Le tir de Chris Bédia pour le 1 à 0. A la 76ème minute, soit 4 minutes après le carton rouge à 10. Les Lyons se marquent. Le 4ème but de la saison pour Bédia. Il intercepte. Se joue des défenseurs et croise sa frappe. Très jolie réalisation pour Chris Bédia. Sochaux en train de réaliser un très bon résultat en infériorité numérique. Rodez s'est fait piéger. Mais il reste du temps pour que les Rutenois puissent revenir. Le coup franc avec un ballon dévié. La reprise à bout portant. L'égalisation à la 89ème minute. Le soulagement pour Rodez. Le 3ème but de la saison pour David Doulin. Un ballon dévié vers le 2ème poteau. Et Doulin marque le but. Qui va permettre à Rodez de poursuivre. Sur sa série d'invincibilité. Ça fait 7 matchs. Ça va passer à 8. Avec ce nouveau match nul. Car plus personne ne réussit à marquer. Malgré cette dernière chance pour Sochaux. Le tir sauvé. Angle fermé par Lionel Passy. Zao, le gardien de but de Rodez. C'était un joli mouvement pour Sochaux. Mais ça ne sourit pas à l'arrivée. Rodez non plus ne parvient pas à arracher la victoire. Ça franchit toute la défense. Coup de sifflet final. Et un score de 1 but partout entre Rodez et Sochaux. Et un score de 1 but partout. Merci.